Les couilles sur la table avec Virginie Despentes. Troisième partie. Dans cet épisode, on va discuter d'art et de politique, de féminisme, de littérature et de cinéma. Virginie Despentes est, je l'ai déjà dit, une grande écrivaine. Elle a parallèlement à son œuvre littéraire réalisé quatre films. Mais c'est aussi une immense lectrice. Elle est d'ailleurs depuis trois ans membre de la prestigieuse Académie Goncourt qui décerne chaque année le prix du même nom. Avant de s'attaquer au cinéma, on commence par la littérature. Je voulais savoir si ses convictions féministes avaient changé ses goûts de lectrice et sa façon de lire. Et pour commencer, je lui demande comment est-ce qu'on peut continuer à adorer des romans dont on sait qu'ils sont très misogynes, par exemple ceux en France de Michel Houellebecq ou aux Etats-Unis, d'écrivains comme Charles Bukowski ou Brett Estademis. Là, dans la liste, je vais retenir Bukowski et je sais que c'est une contradiction. Et un des trucs que j'aimerais vachement réussir à faire, c'est une pièce de théâtre où je ferais dialoguer aussi Van de Beauvoir et Ang Bukowski, qui sont deux grandes influences pour moi. Parce que c'est difficile de les faire dialoguer à plein de niveaux. Parce que peut-être qu'au moment où on est lecteur, on n'est pas forcément prioritairement lecteur féministe. Non, au moment où on est lecteur, on est vraiment récepteur et on peut être récepteur. C'est comme être en... Effectivement, on exercice d'empathie. Et donc, on peut entendre des voix... Ça dépend du genre de lecteur qu'on est. Je ne crois pas être un lecteur, je ne cherche pas des gens qui me ressemblent quand je vais chercher les livres des autres. J'aime bien les gens qui me font me sentir moins seule. Mais j'aime bien aussi qu'on m'emmène justement dans des endroits où je n'irais pas toute seule, mentalement, et dans des espaces qui ne sont pas les miens. Dans le temps, dans les lieux et dans la pensée. Donc, on peut être le féministe. Et au moment où on est lectrice, par exemple, lire les derniers Bratis Stadelis sans avoir une syncope nerveuse. On peut le faire. Parce qu'on peut ouvrir le livre de Bratis Stadelis sans se dire « Je veux que tu me dises ce que je pense. Je veux bien que tu me dises autre chose. Je veux bien que tu me parles d'autre chose. » Après, il y a un autre problème pour quelqu'un qui est comme moi en 69, c'est qu'on ne peut pas être lectrice et vouloir que des textes féministes parce qu'il n'y aura pas assez de textes. En fait, il faudra toujours passer par... Dans ma génération, la plupart d'entre nous, on est passé par un corpus de textes extrêmement masculin et sélectionné parce que masculin. Blanc aussi, majoritairement, mais masculin essentiellement. Et du coup, on apprend à être un lecteur sans sexe. Ça veut dire, au moment où on lit, je ne me sens même pas ni féministe ni même femme quand je lis, en fait. Oui, mais est-ce que ce n'est pas... Justement, moi aussi, j'ai grandi avec... J'adore la littérature et j'ai grandi avec un corpus... Je crois que j'ai lu beaucoup d'hommes, en fait, déjà. Et puis, des textes qui sont misogynes, souvent, etc. Donc, c'est comme si j'avais... Et même les textes féminins qui sont restés, la plupart d'entre eux, sont misogynes. Enfin, ont un caractère misogyne super fort. Moi, j'aime vachement Colette. Il y a des moments de Colette où tu es atterrée. J'adore Marguerite Duras. Il y a des moments où Duras, elle, t'atterre. J'adore Sagan, il y a des moments où je suis... Bon. C'est-à-dire, ça ne joue même pas en termes de les écrivains femmes vont être un meilleur soutien que même, d'ailleurs, Simone de Beauvoir, par moments, tu ne sais pas quoi lui dire. Donc, tu es presque obligé, si tu es lecteur, à un moment donné, de... Aujourd'hui, c'est peut-être moins vrai. Justement, parce qu'on est beaucoup à se demander, à se dire, mais en fait, vu qu'on a grandi avec tout ça, comme lectrice, on sait, on connaît leur point de vue, en fait. On connaît comment ils voient les femmes, on connaît ces personnages féminins super stéréotypés, on est dans leur tête, on comprend comment le narrateur masculin, le point de vue qu'il a, etc. Et en fait, on peut avoir envie d'autre chose, là, vraiment. Et de se dire, en fait, vu tous les livres qu'il y a à lire, je choisis, moi, de plus lire Bukowski. Je choisis de plus lire tout ça, parce qu'en fait, il y a d'autres choses à lire plus intéressantes et peut-être qui, moi, vont me faire me sentir mieux, aussi. Là, je pense que ce serait dommage de se passer la lecture de Bukowski, quand même. Malgré tous les problèmes que ça peut poser comme féministe, parce que... Parce qu'il y a dans cette attitude virile, il y a quelque chose d'attirant aussi, et à laquelle on a droit aussi. Ça veut dire, ce qui peut être intéressant aussi, c'est s'exposer à des textes avec lesquels on n'est pas d'accord, mais aussi parfois pour attraper des attitudes qui ne devraient pas être les nôtres. Par exemple, Bukowski, c'est un son, c'est un style, mais c'est vraiment une attitude. Et cette attitude, ce serait dommage de rien aller y chercher, sous prétexte que ce n'est pas un féministe traditionnel. Donc, pour se les réapproprier aussi. Pour se les réapproprier aussi, oui. Et c'est important aussi, je crois, d'être capable d'écouter des paroles avec lesquelles on n'est pas d'accord, sans que ça soit une offense insupportable. Parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui on n'est pas d'accord, pas seulement hommes, femmes, mais en général. Par exemple, le féministe notre Catherine MacKinnon, il me désespère, mais c'est intéressant de lire le féministe. Je rappelle juste Catherine MacKinnon, qui est donc une féministe américaine, qui a contribué à faire reconnaître le harcèlement sexuel aux Etats-Unis. Mais oui, je l'ai relu aussi cet été. Et en fait, on finit dans un état de désespoir total à la lire. C'est super pas jouissif. Parce qu'elle dit, en gros, il n'y a aucun salut dans... Enfin, il n'est pas possible, par exemple, d'être hétérosexuelle, par exemple, avec elle. Et la sexualité est forcément marquée par la domination et par la violence. Et du coup, on sort de ça abattu. Et en même temps, lire Andrade Dworkin, qui est vraiment la théoricienne de la pénétration, c'est le viol, il y a quelque chose d'intéressant. Et pourtant, vraiment, c'est pas mon féminisme, mais c'est intéressant de se confronter à des paroles qui sont pas les nôtres. Ça me paraît super. Ne serait-ce que pour être sûr que tu changes pas d'avis, aussi parfois pour préciser ta position, mais aussi parfois juste pour... parce que c'est ça, l'art en général, quand même, c'est agrandir ton horizon et comprendre... Oui, il y a des gens qui réfléchissent totalement différemment. Et c'est intéressant. Enfin, c'est un des grands intérêts de la lecture parce que s'il n'y a aucun problème à se confronter à la pensée de quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, il n'y a pas de mise en danger réelle. C'est juste un exercice. Et c'est, il me semble, un des trucs les plus intéressants de la littérature. Un des premiers romans qui m'a marquée quand j'étais petite, c'était au temps d'emporte-le-vent. J'avais 12 ans et j'étais parfaitement consciente en le lisant très vite dans le livre que j'étais en train de lire un livre vraiment de droite, mal, mal, mal. Mais à la fois, c'est une expérience de lecture. Je n'avais jamais entendu parler quelqu'un de ce point de vue-là et c'était passionnant. D'imaginer qu'il y a des gens qui peuvent être... pour l'esclavagisme, quand t'as 12 ans, il y avait quelque chose de... Et c'est ça aussi la littérature, quand même, être capable d'imaginer... Et oui, il y a des gens qui pensent comme ça. Donc je pense que quand t'es lecteur, tu peux pas aller chercher que des gens qui vont te conforter dans ce que tu penses déjà. Et donc tu dois prendre le risque d'être confronté à des pensées qui te mettent mal à l'aise ou à des définitions du monde, des visions du monde qui te déstabilisent parce que c'est ça l'idée. Mais à la fois, dans King Kong Theory, vous aviez aussi écrit, et je pense pas du tout que ce soit inconciliable d'ailleurs, mais vous écriviez « Je suis verte de rage en tant que fille qui intéresse peu les hommes. On cherche sans cesse à me faire savoir que je devrais même pas être là, alors qu'on a toujours existé, que des femmes avec qui il vaudrait coucher. » C'est vrai que moi, comme femme, j'ai envie de lire des romans où il y a des femmes qui sortent du marché de la bonne meuf. C'est très important. On en a besoin. Quand je dis tout ça, je dis pas qu'il me paraît bien que tous les artistes qui rentrent dans l'histoire soient des artistes hommes. Il me semble qu'un peu de pluralité nous ferait le plus grand bien à tous. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble dangereux d'écarter de ton champ de vision et de connaissances tout ce qui ne coïncide pas exactement avec ce que tu penses. Parce que sinon, ça ne vaut plus trop le coup d'aller lire si c'est pour toujours aller lire quelque chose. J'adore Zadie Smith, mais si je ne lis que Zadie Smith, je m'appauvris au sens où en général, je me sens très en accord avec elle. Elle ne me met en danger sur rien. White de Bratista Delis, ça ne me met pas en danger, mais j'avance plus puisque je ne suis pas d'accord. Ça ne veut pas dire que je préfère Zadie Smith à Bratista Delis, mais je pense que lire les deux me paraît bien. Oui, parce que la question s'est aussi posée pour le cinéma, par exemple, quand on décide de faire des rétrospectives. Ça, c'est différent parce que le cinéma, comme il faut une permission écrire quand même, même Violette Leduc peut écrire. Parce que Violette Leduc, qui est un écrivain qui écrit en même temps que Jean Genet, qui a eu beaucoup plus de problèmes pour publier que Jean Genet, et qui est, à mon avis, un écrivain vraiment de grand talent, peut-être un peu méconnu par rapport à son talent en raison de son genre. Mais Violette Leduc, elle n'a pas besoin pour remplir ses cahiers de demander à l'autorisation qui que ce soit, alors que pour faire un film, il faut toujours l'autorisation d'un producteur qui lui-même a besoin de l'autorisation de financier. Donc là, le cinéma, pour moi, ce n'est pas du tout comparable à la littérature parce que là, effectivement, la littérature, les grands auteurs qui rentrent dans l'histoire sont des auteurs hommes pour des raisons qu'on connaît. Mais il y a des auteurs femmes. En cinéma, il y a effectivement une vraie pénurie de réalisatrices femmes parce que c'est tellement d'argent, tellement de pouvoir que c'est très difficile pour des femmes de réaliser des films. Il y en a un. Mais effectivement, il y a d'autres problèmes économiques et politiques qui ne se posent pas exactement de la même façon. Il y a des points où ça se recoupe, mais il y a des points où c'est très particulier le cinéma. Comme le jeu vidéo. Le jeu vidéo, j'ai l'impression que les concepteurs sont énormément des mecs parce que c'est là où il est le pouvoir et l'argent en ce moment. Donc là, effectivement, ce n'est pas la même... Et là, il faut une autorisation pour mettre en financement ton projet. Et là, être une femme est un vrai problème. Du coup, en tant que spectatrice par exemple de cinéma, c'est pareil. Il y a plein de films que je n'ai plus envie d'aller voir ou des rétrospectives, la rétrospective Polanski et compagnie. Je me dis, on en a assez en fait. Est-ce qu'on n'est pas en droit de demander autre chose, d'autres films, de mettre en valeur d'autres créateurs, d'autres cinéastes, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre à la poubelle, mais... D'un point de vue féministe, quasiment du cinéma, on peut tout mettre à la poubelle. Parce que c'est quasiment une industrie qui s'est créée pas pour ça, mais qui immédiatement a servi à créer le genre tel qu'on le connaît dans ce qu'il y a de dérangeant. Et c'est une industrie dont on peut faire l'analyse quasiment entièrement dans sa propagande du genre. Qu'est-ce qu'elle a inventé comme genre de femme ? Qu'est-ce qu'elle a inventé pour les hommes ? Et elle a vraiment inventé quelque chose et ça a vraiment été une propagande qui nous est tous rentrée dans le cerveau et qui a ensuite infusée dans la publicité et qui a influencé tous les autres médias, non ? Parce que ça a été vraiment un média dominant pendant 40 ans, 50 ans. Et je crois qu'on peut lui reprocher tout le cinéma d'un point de vue du genre, mais après, est-ce qu'on peut voir les choses uniquement ? Elle ne se juge pas uniquement du point de vue du genre, mais du point de vue du genre et de la race, le cinéma, c'est vraiment le triomphe du mal absolu. Vous regardez encore beaucoup de films ? Avec de vraies exceptions, évidemment, mais dans son étude majeure, c'est vraiment la construction de l'homme blanc, le cinéma. On peut... Encore plus que la littérature ? Beaucoup plus que la littérature. Il n'y a pas de Monique Wittig du cinéma. Parce que si Monique Wittig arrive dans le cinéma, elle a fait un film, elle ne peut pas faire un film comme ses grands livres parce qu'on ne va pas lui donner l'argent. Et quand bien même on lui aurait donné l'argent, elle n'aura pas les rétrospectives, elle n'aura pas les salles de cinéma, elle n'aura pas les articles. Parce que tout ça, ça a vraiment été... Ça a été totalement inconscient mais quand même cohérent. C'est vraiment un travail de propagande du genre. Moi, c'est un peu un problème dans les problèmes qu'on se pose en ce moment sur le cinéma parce que c'est comme si on essayait de se dire on va régler deux ou trois petits trucs dans le cinéma et ça ira mieux. Mais non, le cinéma, c'est vraiment l'industrie. Ça repose là-dessus. Ça a pratiquement tout de suite reposé sur qu'est-ce qu'on va inventer comme femme, qu'est-ce qu'on va inventer comme homme et comment est-ce qu'on va séparer les deux en leur expliquant qu'ils ne peuvent pas lutter ensemble. Ils peuvent lutter que l'un contre l'autre et ils ne seront jamais... Parce que vraiment, tu vois ce truc du test Bechdel... Donc je rappelle, on en a parfois parlé dans l'émission mais le test de Bechdel, c'est très simple, c'est trois questions en sortant d'un film. Est-ce qu'il y a deux personnages féminins qui ont un prénom et un nom et est-ce qu'elles parlent ensemble et est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme ? Bon, le troisième point, c'est pratiquement toujours non. Elles parlent jamais d'autre chose que d'un homme ? C'est super rare. Maintenant, ça arrive petit à petit. On a des scènes où des femmes parlent d'autre chose que... Mais sinon, si tu prends même les séries, même... Je l'avais fait Game of Thrones, par exemple, il y a quelques épisodes qui passent le test Bechdel, il y en a très peu, sur quand même sept saisons, huit saisons, et avec vachement de personnages féminins. Mais des moments où elles parlent, où deux personnages féminins sont ensemble et elles font avancer l'action sans être en train de parler de leur fils, leur mari, qu'est-ce qu'elles vont faire par rapport à un homme, c'est super rare. Et ça, tu te dis, si ce test-là, il ne se passe pas, c'est qu'il y a quand même vraiment un problème dans cette industrie, un problème profond, parce que c'est le B.A.B. à un homme de pouvoir faire l'un de ces histoires toute seule. Du coup, qu'est-ce que le féminisme a fait à la spectatrice de cinéma que vous êtes ? Est-ce que vous regardez encore des films ? Oui, je regarde vachement de séries et je trouve que moi, j'ai l'impression que ça s'arrange dans les séries. En tout cas, j'ai l'impression de voir plus de réalisatrices, plus de scénaristes. J'ai l'impression de voir des personnages féminins de plus de 50 ans, de plus en plus souvent. De voir des femmes qui ne sont pas des garages à bits, parce que sinon, dans le cinéma, c'est soit une mère, soit quelqu'un qu'on va désirer d'un point de vue hétérosexuel, mâle, mais j'ai l'impression que de plus en plus, je vois des personnages apparaître et des types de situations apparaître dans les séries. Mais sinon, en tant que féministe, le cinéma ne peut pas donner grand-chose pour moi, à part des films des fois qui... L'Ange de la Vengeance le fera que pour moi, un film qui, je ne sais pas, j'ai dû le voir 65 fois qui te fait toujours du bien. Tu as l'impression que ça lui a échappé un peu, parce que ce n'est pas vraiment... Et des fois, comme ça, il y a des films qui ont... Hogan for Jennifer, un jour ça a existé, il y en a, là pour le coup, féministes, films féministes, il y en a 15 ans. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Dans votre littérature, il y a aussi des personnages féminins qui échappent aux stéréotypes, qui échappent au marché de la bonne meuf, etc. Mais à la fois, il y a un autre truc qui m'a frappée en le relisant, c'est que la façon dont les corps féminins sont décrits, souvent dans votre oeuvre, c'est très brutal, et en fait, ça emprunte beaucoup au male gaze, enfin au regard masculin. Vous décrivez... Après, c'est dans le regard des personnages masculins qui regardent les femmes, mais c'est toujours... Il y avait ces bourrelas qui dépassaient, elle était ridée, elle avait pas besoin vieillie, elle avait une beauté de garce fine, elle avait l'air d'une meuf qui voulait se faire attraper. Enfin, ça m'a frappée, ce paradoxe-là, en fait. Jusqu'à très tard, j'ai toujours été entourée de mecs, c'est-à-dire vraiment, il y a une bascule qui se fait, et c'est une question de devenir lesbienne, mais pas seulement, c'est aussi une question d'âge. Mais jusqu'à ce que j'ai 35 ans, j'ai essentiellement... J'ai toujours eu des copines, mais j'ai essentiellement des amis hommes. Donc je suis très familière de comment ils regardent les femmes à la télé ou dans une fête, ou... Et à la fois, ça m'exaspère, je crois, et à la fois, il y a une tendresse, parce que c'est des trucs de tes potes idiots qui regardent les filles, et des fois, ça juste te blesse, pas en tant que femme, mais en tant que... Quand c'est un pote à toi, des fois, tu trouves ça tellement nul que ça te blesse d'être amie avec ce con. il y a un truc qui te trouve ça dommage que tu l'aimes bien. Enfin, des fois, c'est comme ça, quoi. Mais d'autres fois, c'est juste, tu trouves ça idiot, mais rigolo. Il y a un truc comme ça, et aussi un truc... Mais ça a aussi vraiment été une attitude des femmes de ma génération très à l'apprendue, parce que tu savais tellement pas quoi faire, tu trouvais ça rigolo. De critiquer le corps des autres femmes, d'en parler dans les mêmes termes. Et ça te semblait... Qu'est-ce que tu... Tu voyais le côté rigolo, parce que... Mais aussi par... Parce que sinon, tu fais quoi ? Tu vas être toute seule toute ta vie à ne pas avoir aucun pote. Enfin, il y avait un truc comme ça, et ça, je pense que c'est très caractéristique d'une certaine... de des filles comme moi, on est super la seule qui ont décidé de trouver ça rigolo, quand c'était pas forcément rigolo. Oui, parce que ce regard-là qui est porté par eux quand nous, on l'intériorise, ça veut dire que le regard qu'on porte sur son propre corps et tout, vous, vous avez jamais été tendre en plus avec vous-même quand vous vous décrivez et tout ça. Vous écrivez des trucs comme je me suis toujours sentie moche. En fait, le regard, le male gaze, le regard du garçon bouché, c'est... On découpe les filles en morceaux, on dit ouais, ses cuisses, ça va, son ventre, non, sa gueule, elle est comme ci, comme ça, etc. Et en fait, de ne pas pouvoir en avoir un autre que ce regard-là sur son propre corps, sur le corps de ses copines, des femmes et tout, c'est dur aussi. Moi, c'est super dur. De toute façon, mon analyse à moi, c'est que c'est pas facile d'être une fille. En tout cas, de ma génération, je trouve ça pas facile, ça c'est clair. Parce que c'est comme se faufiler tout le temps entre des obstacles, parfois trop rapprochés pour qu'on puisse se faufiler entre quoi, donc je les prends de pleine face. Moi, je me rends pas compte parce que j'ai pas lu mes romans récemment, mais j'imagine que dans les romans que j'écris, c'est que j'essaie de rendre compte à chaque fois comme un polaroïde du moment où je l'écris, non ? Et c'est vrai que si je rends compte du regard des garçons qui m'entouraient et qui étaient souvent, ouais, c'est un regard de garçons bouchés. Et parfois, ça avait son charme parce que des fois, ça vient avec de l'humour. Et après, j'imagine que ce que j'essaie de faire par contre, en dehors de ce regard-là, c'est des personnages comme les filles de Baisemois ou comme d'essayer de les décrire quand même, de les faire exister avec empathie et tendresse. mais c'est pas ça tellement qui compte avec respect, pas au sens respect de t'es pas une pute, mais au sens respect de t'es quelqu'un et même si tu ne corresponds pas effectivement, t'es pas une jolie jeune fille, tu vaux totalement le coup et tu peux totalement me dire une histoire, quoi. Vous faites partie du jury du prix Goncourt. Ouais. Donc vous lisez énormément de productions contemporaines. Quel regard vous avez sur la production littéraire contemporaine ? Est-ce que vous trouvez que c'est toujours une littérature blanche de la bourgeoisie masculine ? Je me rappelle d'une étude faite en 2015 sur les romans de la rentrée littéraire qui montrait que plus des trois quarts des personnages avaient une profession artistique ou intellectuelle et étaient cadre sup. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Est-ce que que vous trouvez que cette littérature elle est toujours très marquée par la classe et par le genre ? Déjà en étant jurée je vais lire beaucoup de littérature contemporaine française. C'est particulier. C'est pas là on est chez nous. Et je trouve ça moins vrai ça dépend des années en fait. Cette année je trouve ça un petit peu moins vrai parce qu'il y a plusieurs romans magistraux qui ne sont pas écrits par des blanches par exemple ni par des hommes. mais si j'imagine si on fait quand même la statistique à la fin il y a une représentation totalement anormale d'hommes blancs de catégorie plus 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 il est rarement question de loyer dans les romans qu'on lit mais ça arrive quand même. J'ai plutôt l'impression que les éditeurs vont dans un sens c'est-à-dire que petit à petit les éditeurs parce que c'est eux qui choisissent quel texte vont voir le jour j'imagine que petit à petit les éditeurs prennent conscience de ce qu'il y a une crise économique en Europe qu'il y a quelque chose comme le féminisme qu'il y a quelques personnes qui s'intéressent parce que l'analysme enfin petit à petit ça arrive jusqu'à Saint-Germain et on se sent tout doucement le problème c'est que j'ai oublié le nom de certains romancières que j'ai lus cette année parce qu'il y en a plusieurs jeunes romancières qui sont vachement intéressantes qui ont fait des bouquins et là pour le coup qui ne sont pas des romans sur un mec de la pub dans le 8ème qui veut baiser des gamines de 12 ans c'est vraiment dur parce qu'il ne peut pas elles sont trop jeunes il y a quelque chose d'autre quand même après ce qui est compliqué c'est le faire lire aux autres je trouve et c'est la réception critique aussi mais est-ce que pour vous c'est un critère ? pour un auteur c'est un critère c'est-à-dire si on n'a aucun soutien des médias aucun soutien des libraires et qu'on en vend 4 c'est un problème quand t'es auteur c'est-à-dire c'est pas un problème pour moi comme lectrice parce que moi de toute façon je les reçois chez moi c'est un problème si tu lis un bouquin que tu trouves vachement bien t'as envie qu'il soit le plus soutenu possible pour que d'autres gens aient l'opportunité de le lire et de voir si ça leur plaît aussi et probablement si ça t'a vraiment beaucoup plus ça va leur plaire aussi donc t'as envie qu'il y ait quand même un relais notamment médiatique parce que sur les 3-400 romans de la rentrée il faut quand même aiguiller les lecteurs et même les libraires vers les romans qui nous ont le plus plu donc oui pour moi c'est important pas pour moi personnellement mais pour moi l'idée que je me fais de pas de la littérature mais de l'édition juste de qu'est-ce qu'on peut faire exister comme texte parce que ça me paraît vraiment important de faire exister des textes qui proviennent pas toujours des mêmes sujets qui n'énoncent pas toujours les mêmes réalités et donc c'est super important qu'ils aient une reconnaissance parce que c'est tout à fait possible d'avoir un succès spontané sans la presse et en étant chez un petit éditeur mais c'est super rare c'est quand même plus facile si t'as 4 articles enfin du coup vous votre rôle il est immense parce que si le roman se retrouve sur la première liste de sélection du concours et tout forcément on va en parler pas forcément en tout cas mais je suis pas toute seule c'est le propre du jury sinon donc je peux pas faire exactement ce que je veux comme je veux c'est l'idée peut-être qu'à un moment donné je vais faire un truc toute seule mais parce que mais en tout cas je me sens en responsabilité parce que c'est vrai qu'on en reçoit beaucoup j'en lis beaucoup que j'aurais pas lu spontanément et qui m'intéresse je me sens pas qu'on ait un problème il y a trop de textes peut-être il y a beaucoup de textes je comprends même pas pourquoi les gens les écrivent moi personnellement quand je les lis je me dis c'est que je comprends même pas pourquoi t'as pas fait plutôt tourner ton gazon emmener tes enfants à la piscine ou faire autre chose mais il y en a d'autres il y a des textes qui me semblent là Eleonora Miano parmi Eleonora Miano fait partie des auteurs il me semble parce qu'on parle de ses romans mais on n'en parle pas au niveau où elle est j'ai l'impression vous aviez dit dans une interview je me souviens que vous compreniez pas pourquoi elle avait pas le statut de grand écrivain français direct parce que Nobel direct Miano pour moi c'est vraiment là ce niveau de ce qu'elle est en train de faire ce qu'elle est en train de déployer est vraiment extraordinaire mais même Fatou Diomé je lisais son roman et elle je l'ai toujours lu enfin je l'ai lu depuis longtemps elle est géniale et elle est à un niveau de maturité de maîtrise de ce qu'elle fait totalement comment dire inouï c'est peut-être un peu c'est pas le mot mais c'est un plaisir de lecture incroyable parce qu'elle est vraiment à un niveau et je trouve qu'elle est pas pas au niveau auquel elle devrait être une question toute technique mais vous en recevez énormément oui vous avez une règle vous en lisez 50 pages après vous passez au suivant vous regardez d'abord qui l'a écrit voilà ça a commencé la cinquième année je crois que je le fais donc ouais je commence à avoir je lis si au bout de 30 pages je m'ennuie mortellement je l'arrête et après si tous mes collègues enfin pas tous mais si plusieurs collègues reviennent en disant c'est un chef d'oeuvre je le reprends mais sinon non au début je les lisais tous entiers la première année non pas les 400 mais tous ceux que je commençais je les ai jusqu'au bout au cas où mais au bout d'un moment tu dis je peux pas si au bout de 30 pages j'ai l'impression d'être à l'école il y a peu de chances pour que ça s'arrange en fait dans les 60 pages qui suivent donc maintenant et si ça me plaît par contre non je le lis jusqu'au bout mais je peux le lire très vite je peux le lire dans la journée ce qui indique que j'ai lu comme ça venait quoi mais moi c'est une lecture que j'aime bien j'aime bien lire en en binge reading ça me plaît il y a un truc qui me et dans je reviens encore à King Kong Theory parce que vraiment ce texte on peut le relire encore et encore on trouve des nouvelles choses dedans où vous parliez du corps des écrivains et de comment le corps des écrivains en mec on n'en entendait jamais parler parce que de toute façon aussi ça c'est un truc de la masculinité les hommes n'ont pas de corps ils n'ont qu'un désir et que si Houellebecq avait été une femme on leur aurait expliqué de toutes les façons pourquoi il n'arrivait pas à baiser qu'avec la gueule qu'il avait etc alors que personne ne lui avait jamais rien dit et qu'à talent équivalent si ça avait été une femme ou un homme ça n'aurait pas été le même traitement ne pas aimer les femmes chez un homme c'est une attitude alors que ne pas aimer les hommes chez une femme c'est une pathologie c'est toujours vrai ? c'est moins vrai qu'au moment où je l'ai écrit il me semble parce que justement de la MeToo là-dessus a vraiment changé quelque chose parce que MeToo il y a eu une agressivité pour la première fois pas trop en France mais à l'international il y a eu des moments de vraie agressivité contre des mecs que moi je n'avais jamais vus venant de féministes ou comme les manifestations il y a peu de temps à Mexico où on a vu vraiment des féministes vénères taper sur des mecs dans le métro parce que c'est des mecs et on ne l'avait jamais vus en fait et là on voit ce que c'est qu'un événement performatif qui change ta mentalité et donc c'est moins vrai mais ça reste il y a deux choses ce qui reste vrai c'est que pour les femmes on est censé toujours être dans une position où on aime les hommes quoi qu'il arrive on n'entend jamais une meuf dire j'ai avorté c'était un mec je ne veux pas accoucher d'un mec alors que ce serait logique mais on n'entend toujours pas on n'entend jamais une meuf dire à l'écho c'est un mec je ne le garde pas je ne mets pas ça au monde donc ça reste vrai que les femmes on doit toujours aimer les hommes on les aime parce qu'ils sont comme ça ils sont là c'est génial ils sont là mais par contre ce qui reste tout à fait vrai c'est que tu ne peux pas avoir un Welbeck féminin ça c'est clair déjà parce qu'on ne reconnaîtra jamais en France à une femme l'intelligence qu'on peut reconnaître à Welbeck et de deux parce qu'effectivement si elle arrive avec un physique aussi difficile que celui de Welbeck on ne parlera que de ça c'est clair voire on ne la publiera pas peut-être qu'on ne l'invitera pas sur les plateaux télé peut-être que vous soulignez aussi l'obligation qu'il y a quand même toujours un peu pimpante on peut la publier on publie plein de femmes d'une cinquantaine d'années puis on n'en parle pas c'est ça qu'on fait avec les femmes non on continue à les publier mais simplement on n'en parle plus bon après si elles s'accrochent et qu'à 70 ans elles sont encore là elles auront peut-être un petit papier mais sinon c'est plus ce qu'on fait non avec les femmes on continue à les publier mais on s'intéresse au premier roman de très jeunes femmes puis il y a Annie Ernaud à l'autre bout parce qu'elle est restée là on se dit bon au bout d'un an bientôt je vais reconnaître qu'Annie Ernaud t'es un grand écrivain on va pas un an au bout d'un âge qu'elle a on va commencer à le dire mais sinon entre les deux t'as l'impression qu'entre 35 et 70 ans pour la plupart des meufs c'est comme elles disparaissent elles sont plus intéressantes pas pour les lecteurs mais pour les gens qui rendent compte des livres comme le cinéma moins grave non le cinéma c'est pire chaque fois chaque cinéma c'est pire non le cinéma c'est pire parce que là par contre on produit pas les films des femmes de 50 ans on en produit quelques-uns bien évidemment j'exagère mais on en produit les premiers films les deuxièmes films mais après c'est très difficile pour une réalisatrice de continuer parce qu'elle a fini d'être jeune et pour les actrices c'est pareil à 50 ans c'est vraiment terminé c'est encore pire parce qu'encore réalisatrice tu peux essayer de trouver un projet que tu vas faufiler que tu vas réussir alors que l'actrice t'attend à moins de devenir toi même réalisatrice ou productrice sinon t'attends une fois que t'attends elles disparaissent toutes bon et encore une fois j'exagère pas toutes mais presque toutes est-ce que vous avez envie de continuer à faire des films ? on aura compris que non on aura compris que j'aime bien l'idée de travailler en groupe je préférerais essayer d'autres formes je trouve que le cinéma c'est trop c'est pas le fait de faire le film ça c'est une expérience mais c'est le fait de il y a trop de permission à demander pour l'instant ça me décourage sauf si demain je trouve une idée tellement imparable que je vois pas comment ne pas la faire mais sinon j'ai pas envie d'aller faire lire à un producteur faire lire à des chaînes faire lire à un distributeur qui vont tous être des mecs idiots de 60 et quelques qui comprennent rien qui sont des vrais violeurs au moins dans leur culture mais qui le reconnaissent pas du tout qui en ce moment sont agacés parce qu'ils ont plein d'emmerdes avec Weinstein et donc à chaque fois c'est comme si tu devais soumettre ton projet à des gens que c'est pas pour eux de toute façon que tu le fais tu vois ce que je veux dire c'est même par contre eux d'ailleurs c'est vraiment pour d'autres spectateurs et spectatrices qui sont pas vous mais c'est quand même vous qui allez le prendre possible ou pas et donc c'est des discussions qui détruisent le projet avant même de le mettre en route quelque part enfin c'est comme ça que je le vois pour l'instant le cinéma je vois ça fout je pense que ça va ça évoluer ça évolue vachement vite et ce sera bien mais pour l'instant il y a trop des mecs partout et c'est vraiment ils y peuvent rien parce qu'ils ont pas été formés à autre chose ils sont vraiment ils sont formés dans ce milieu qui est insupportable qui est insupportable au niveau du genre au niveau de la classe et au niveau de la race donc c'est vraiment compliqué de faire c'est possible mais c'est vraiment compliqué de faire exister quelque chose d'un peu intéressant et on le voit quand on regarde les films parfois il y a un film génial mais c'est rare donc en fait l'art là qui est bien vivant dans lequel on peut aller et tout c'est la littérature ? je pense ouais la littérature la musique il y a des trucs qui existent aussi parce que pareil t'as moins besoin d'autorisation pour faire ta musique après pour la faire exister c'est une triste histoire mais pour faire ta musique t'as pas besoin d'autorisation comme pour faire ton premier long métral et c'est pareil après je connais moins le théâtre peut-être que le théâtre c'est bien mais j'ai l'impression que c'est pareil il y a des mecs partout j'ai rien contre les mecs mais du moment il y a des mecs partout il n'y a rien de possible tu peux pas parce que tous à leur niveau vont te répondre moi j'ai pas de problème mais je préfère quand même que les comédiennes aient 20 ans mais je préfère quand même pas pour ce qui est le public qui comprendra pas ça mais ça ça va pas les intéresser encore la même chose une 750ème fois sur les mêmes problèmes sur les mêmes problèmes et avec les mêmes mecs qui ravent toujours dans les familles dans des maisons de campagne dans des maisons bourgeoises toujours toujours des femmes qui feraient mieux de pas quitter leur mari parce que sinon elles s'en mordront les doigts on recommence et tu te retrouves toujours avec des mecs tout en haut dans les milieux où il y a que des mecs c'est comme ça tu trouves toujours qu'avec des mecs qui ont tous les grands avantages et qui sont quand même capables d'expliquer qu'ils préféraient ne pas réfléchir au genre quand ils s'intéressent à l'art c'est la question que j'allais vous poser c'est en fait c'est ce truc là c'est que j'entends aussi les artistes les créateurs les créatrices etc qui disent mais je suis pas là pour faire de l'art moral c'est insupportable de faire de l'art moral c'est chiant pourquoi est-ce que vous demandez ça moi je suis dans ma totale liberté d'artiste et je fais donc la question c'est celle de la responsabilité en fait en tant qu'artiste c'est pas seulement ça parce que par exemple si quelqu'un veut faire un cinéma comme Kéchiche veut faire un cinéma ultra macho et sur sa libido moi je trouve ça génial mon problème c'est pourquoi il n'y a pas de l'équivalent en face d'un Kéchiche meuf parce que c'est une fois que tout existe génial parce que c'est vrai que c'est de l'art c'est pas de l'hygiène politique morale on n'est pas là pour nettoyer le cerveau des gens et qu'ils ressortent en étant plus fines on peut faire de la propagande ou pour faire on peut le faire mais c'est pas forcément effectivement et on peut aussi faire de l'art vraiment intéressant sur des trucs pas glorieux de soi-même on n'est pas obligé de parler que des questions sur lesquelles on est bien on est bon on est juste on peut aussi parler des trucs on est foireux on sait pas où on en est on est confus on est asocial on est psychopathe mais ce qui est problématique c'est quand c'est toujours 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 les mêmes obsessions qui peuvent s'exprimer et jamais celles en face c'est-à-dire ce qui est problématique c'est certainement pas Kéchiche c'est l'absence en face de Kéchiche d'une Kéchichette et c'est impossible d'être une Kéchiche femme on donnera pas autant d'argent à quelqu'un de caractériel femme impossible donc elle pourra pas faire le même cinéma et c'est là qu'il y a un parce qu'on a besoin de l'imaginaire de la psychopathe meuf en face enfin moi c'est ce dont j'ai besoin c'est cette espèce et pas un équilibre féminin-masculin mais un équilibre ta connerie ma connerie et moi à prendre en spectatrice comme ça je peux aller c'est le festival de la connerie de tout le monde ça devient intéressant si c'est que toujours 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 le mec s'habite et le cul de la meuf là ouais effectivement ça devient problématique et est-ce que vous ces questions-là vous voulez poser comme même si c'est un bon exemple parce qu'au moins il est pas blanc oui mais en fait c'est le problème du male gaze et moi j'aime bien le cinéma en fait parce que soyons clairs je suis né en 69 toute ma culture c'est une culture de mec donc je la comprends je comprends ce qu'ils sont en train de faire ce qu'ils me busent les haines c'est ouais pourquoi il n'y a pas un tarantino meuf et c'est pas une question de talent on le sait c'est vraiment une question de possibilité de qui se donne de l'argent il y a une Catherine Bigelow et il y a 60 réalisateurs mecs en face d'elle c'est ce ce délit libre là ouais c'est là parce que sinon je veux bien moi de l'art qui pose problème je suis preneuse ouais c'est ce qu'on disait au début je veux bien être mal à l'aise on est d'accord pour aller voir des oeuvres avec lesquelles on n'est pas d'accord etc je sais pas quoi faire tu vois salaud les 120 jours de Sodome je sais pas quoi en faire ça m'intéresse quand même ouais mais on pourrait aussi imaginer des oeuvres d'art comme vous disiez pour la pornographie en fait à d'autres non par contre qui décrivent des relations hétérosexuelles heureuses où les deux jouissent génialement où les femmes n'ont pas des corps stéréotypés où enfin où ça rouvre vraiment des imaginaires et des possibilités ça peut aussi être ça et donc je me demande et petit à petit ça se fait par exemple le dernier film de Céline Sciamma ou le dernier film de Retabelle et Pekas-Lutowski pour revenir à un cinéma plus positif effectivement c'est une fille facile et la portrait de la jeune fille en feu elle change toutes les deux de façon très subtile mais vraiment net elles changent les curseurs là pour le coup elles les ont fait bouger chacune dans leur film donc c'est possible et là ça devient intéressant et ça me semble intéressant aussi que des gens qui sont pas féministes ni femmes les voient pour être éventuellement transformés au courant mal à l'aise ou réagir parce que c'est toute l'idée normalement d'être curieux au niveau de l'art mais effectivement il faut une pluralité non seulement des émissions des gens qui émettent des types de narration de fiction qu'on lance mais aussi il faut une pluralité des normalement des critiques il faut des podcasts il faut des articles il faut des gens capables de décoder les oeuvres aussi donc il faut des pluralités en fait il faut des gens différents partout non ? à tous les échelons il n'y a que il n'y a vraiment que comme ça qu'on peut ce qui ne veut pas dire qu'une femme noire féministe marxiste on ne saura pas ce qu'elle pensera pour autant des oeuvres on sera peut-être très surpris de sa lecture on a du dernier Tarantino on ne peut pas présumer mais n'empêche que ça changera tout si jamais on élargissait un petit peu le panel à tous les niveaux bon et le dernier la dernière question c'est pour vous en fait c'est en tant que créatrice qu'artiste est-ce que ce sont des questions que vous vous posez pour vos oeuvres ? non j'essaie de ne pas me les poser pendant par exemple pendant la rédaction d'un roman effectivement j'essaie de ne pas mais une fois que je me relis je me demande quand même ce que j'ai fait parce qu'il y a vraiment deux étapes il y a deux étapes très distinctes il y a une étape où tu es en train de construire le livre et dans cette étape là j'essaie de ne pas être moraliste justement et de ne pas chercher à produire un effet particulier à travers ce que j'écris j'essaie vraiment en fait quelque part d'être le plus possible dans une sincérité bizarrement voir ce que je vois et rendre compte de ce que je ressens le plus librement possible après il y a un moment où tu te relis tu coupes tu rallonges tu t'expliques et dans ce moment là aussi je me pose la question de savoir sur l'échiquier politique par exemple quel genre de roman j'ai écrit mais pas dans un premier temps parce que parce qu'effectivement si jamais il y a une narration pas triste pour moi c'est gênant par exemple dans Vernon Subutex d'arriver sur ce personnage je sais ce que je fais quand je le fais mais c'est un moment un peu je suis un peu mais Xavier aussi qui a une tirade raciste super drôle au début de Vernon Subutex 1 et le personnage du facho aussi il y a un personnage trop facho et en fait dans Vernon Subutex mais oui c'est ça qui est tellement troublant comme l'actrice quand on lit ce roman là et tout c'est que en plus ce sont que des focalisations internes des personnages donc on rentre vraiment dans leur tête dans leur peau et tout et on se dit ben voilà ça y est j'ai passé deux heures dans la peau d'un facho ou d'un raciste ou d'un mec qui tape sa femme etc et voilà je me demandais comment quel sens ça avait pour vous quelle question vous vous posez quand vous relisez ça quand je le relis il y a des choses que je fais qui sont morales par exemple Xavier je vois que je prends un peu beaucoup plaisir à développer sa connerie raciste dans le monoprise j'essaie de le couper le plus possible il y a des solos comme ça où je me dis tu te trouves un peu à l'aise on va peut-être un peu ramasser ça un peu moins faire montrer un peu moins d'extérité mais au moment où je l'écris je me dis si je dois parler de ce que je vois je vois ça et je le vois comme ça je peux pas et ce serait pas intéressant il me semble que ce serait moins intéressant disons que ce serait plus du roman ce serait un essai si je devais à un moment donné expliquer ce que j'en pense et comment je pense ce qui est bien et ce qui est juste on serait plus dans un roman on serait dans un essai et dans le roman ce qui est bien c'est aussi justement tout ce qui je sais pas quoi faire de ça et il me semble que c'est bien de l'accueillir en tant que romancière au moment où t'écris et après c'est bien d'essayer de peaufiner un tout petit peu pour pas aller trop dans des trucs problématiques vous retrouverez la suite et la fin de cet entretien dans le quatrième épisode diffusé dès la semaine prochaine là il sera question d'hétérosexualité c'est déjà compliqué d'être féministe et travailler parce que t'es tout le temps en train de faire des concessions que t'as pas à faire c'est compliqué d'être féministe et sortir de chez toi alors en plus féministe et vivre avec un mec c'est compliqué c'est vrai mais aussi de ce que ça fait de ne pas avoir eu d'enfant du désastre écologique en cours et de plein d'autres choses encore Les couilles sur la table est un podcast de Binge Audio et si ça vous a plu vous pouvez conseiller à celles et ceux qui n'écoutent pas encore de le faire les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast Quentin Bresson a enregistré et réalisé cet épisode Camille Regach s'est occupée de le mettre en ligne et moi vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse lescouillessurlatable arrobase binge.audio merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada